Musique Et oui, ça y est, nous y sommes. Après 10 années sans m'être retrouvée dans un centre équestre, aujourd'hui c'est le grand jour. 10 années où je ne suis plus rentrée dans de grandes écuries à devoir venir une heure à l'avance pour préparer ma monture et surtout être entourée de beaucoup de personnes qui partagent la même passion que moi. Et je vous avoue que ça fait vraiment tout drôle. Et celui qui a eu l'honneur, ou pas, de me remettre en selle se prénomme Kansas de la Cour qui est un ongre sel français qui a 23 ans et mesure 1m70. Donc je vous avoue, je ne m'attendais pas à monter un aussi grand cheval, mais bon, c'est un cheval qui a eu l'habitude d'avoir des débutants et c'est un maître d'école exemplaire. Et non, je ne suis pas débutante. Initialement, j'ai mon galo 4, mais n'ayant pas monté depuis plusieurs années, eh bien il paraissait évident qu'on n'allait pas me mettre un cheval avec trop d'énergie. Le maître mot de cette vidéo sera l'indulgence, car comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait réellement de l'équitation, mis à part quelques balades de manière très occasionnelle. Donc il y avait de fortes chances que des erreurs apparaissent. La première difficulté a été de retrouver une bonne position à cheval, être bien droite, donner le mouvement avec son bassin pour accompagner le cheval, toutes ces choses qu'avec les années, j'avais totalement oubliées. Une erreur que vous pourrez voir tout au long de cette vidéo, c'est que j'ai les épaules et les coudes beaucoup trop en avant. C'est vrai que tout au long de la séance, j'ai eu beaucoup de difficultés à les placer correctement. Une autre erreur que j'ai pu constater durant ma séance, c'est que je gardais les rênes beaucoup trop longues. C'est vrai que je n'ai plus trop l'habitude de devoir bien les ajuster, et du coup c'était un peu plus compliqué pour pouvoir diriger correctement le cheval. Pour ce qui est du bon point, c'est que je suis arrivée à trotter directement sur le bond diagonal dès la première fois. Certes, c'est quelque chose qui pour vous peut paraître basique, facile, mais quand on n'a pas monté depuis longtemps, c'est quelque chose qu'on n'a plus forcément l'habitude de faire. Pour ce qui est du galop, j'avais tendance au début à trop me mettre vers l'avant, au lieu de justement me mettre plus vers l'arrière, et avec mon bassin, bien suivre le mouvement du galop. Mais en soi, il n'y a pas eu trop de difficultés à ce niveau-là. Quelque chose qui a été très compliqué pour moi, c'était de bien garder mes pieds dans les étriers. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai perdu cet équilibre qui me permettait justement de pas gicoter dans tous les sens, mais en fin de séance, ça allait un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai dû raccourcir les étriers, parce que les avoir un peu plus longs, ça ne m'aidait pas du tout. Et en parlant d'équilibre, on l'a justement travaillé, et ça va, je me débrouille plutôt pas mal. J'ai eu beaucoup de chance, car normalement, les cours particuliers ne durent qu'une trentaine de minutes, et moi, elle m'a fait monter plus d'une heure, car mon but était de savoir le niveau que j'avais, et pour cela, il fallait me faire faire plusieurs exercices pour pouvoir évaluer tout ça. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas prétendre avoir encore un niveau galop 4, car n'ayant pas pratiqué l'équitation de façon régulière, j'ai perdu de la technique et des aides qu'il fallait mettre en place pour pouvoir bien monter. Cependant, si je me remets correctement à l'équitation, il y a de fortes chances que je récupère mon niveau très rapidement. Ce fut un superbe cours, et je remercie le grand Kansas de m'avoir permis de retrouver toutes ces sensations. Je repars avec le sourire et la tête remplie de projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.